– Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un sujet, Dieu sait s'il est important, la piste longue à Mayotte. Et pour en parler, nous recevons le pilote, le délégué à la piste longue au sein de la Direction Générale de l'Aviation Civile, Christophe Masson, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être là ce matin. Alors évidemment, tous les regards sont dirigés vers vous aujourd'hui parce que pourquoi la piste longue, la piste longue, elle arrivera. – La piste longue, elle arrivera effectivement et on est dans une phase dynamique en fait de développement du projet aujourd'hui puisque pour vous expliquer sur un grand projet, il y a trois grandes phases en fait. Je ne parle plus de l'opportunité du projet, c'est acté, ce sujet-là, c'est derrière nous. Donc on est dans du développement, donc une première phase de travaux préparatoires qui permettent d'aboutir à, ça va durer jusqu'en avril 2022, enfin mi-2022 à peu près. Ensuite, on va enclencher le processus d'enquête publique pour obtenir toutes les autorisations administratives qui sont nécessaires et ça permettra ensuite donc un démarrage des travaux en 2023. Voilà, donc on est sur cette dynamique et dans cette perspective de démarrage effectif des gros travaux, je dis bien des gros travaux en 2023. – Oui, parce que votre rôle maintenant à vous c'est quoi ? C'est de piloter tout ça, de prendre toutes les informations, d'aller dans le même but, de régner tout ça ? – Le but c'est d'organiser effectivement tout le pilotage de l'opération avec toutes ses facettes et toute la complexité qu'il peut y avoir sur un grand projet d'infrastructure pour le mener rapidement et correctement. C'est-à-dire qu'on est dans un processus aujourd'hui où l'objectif c'est de définir précisément le projet que l'on va mettre en œuvre, mais aussi de le sécuriser techniquement et juridiquement. Et donc à partir de là, il y a tous certains enjeux qui sont spécifiques à ce projet qu'il faut prendre en compte. – Oui, et puis on voit qu'il y a certains problèmes, notamment il y avait un rapport environnemental qui avait été parpiqué des verres en disant « renvoyez votre copie, ça ne va pas, ça c'est compliqué à mettre en place une piste longue avec ce problème environnemental ? » – Alors il y a eu une incompréhension sur cet avis en fait de l'autorité environnementale, je vais vous expliquer. L'autorité environnementale pour le moment n'a pas donné d'avis sur le projet lui-même. – Cet avis sera donné mi-2022 au moment où on aura donc préparé complètement le dossier d'enquête publique et l'étude d'impact qu'il y a dedans. Pourquoi nous avons sollicité l'autorité environnementale ? C'est pour avoir un avis de sa part sur ce qu'elle souhaite voir dans ce dossier. Donc naturellement, elle a relisté plein de choses, y compris qui relèvent de l'opportunité du projet, et elle a dit « comme sur tout projet, voilà, au moment où vous allez me le présenter, je veux voir tout ça dedans ». Donc c'est une sécurité en fait pour nous de les consulter en amont pour que le moment venu, quand ils auront un avis à donner, ils ne nous disent pas « attendez, votre dossier est incomplet, revoyez votre copie ». – Mais est-ce qu'on arrive à mettre tout ça en place ? Est-ce que tout ce qu'ils demandent, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils demandent, est-ce qu'on arrive à tout mener ? Ça semble assez compliqué. – Alors on arrive à tout mener, mais il y a une grosse mobilisation sur le sujet, sur les différentes facettes du projet, les différents thèmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 80 à 100 personnes qui sont mobilisées sur le sujet, à la fois au sein de l'État, la Direction Générale de l'Aviation Civile, mais aussi dans des bureaux d'études privés, chaque fois avec des spécialistes sur les différents thèmes. Donc on va y arriver. – Oui, parce que depuis novembre 2019, quand même, vous êtes là-dessus, ça fait quand même un sacré moment. D'ailleurs, c'est une volonté de Macron, de dire OK, on y va. Il avait dit, fini le temps des études, ça c'est fait, maintenant le temps de l'action. – C'est ça. – Et quelque part, c'était un peu mal compris, parce que les gens ne voyaient pas d'action. – Oui, alors c'est sûr qu'au début, on ne voit pas tellement l'action. Mais justement, là maintenant, on va voir tout ce qui a été réalisé pendant ces derniers mois, depuis novembre 2019. On va pouvoir montrer des choses, et ça c'est important pour nous d'être transparents en fait, sur tout ce qui a été fait, expliquer tous les sujets, parce qu'il y a des sujets par rapport à la réalisation de la piste longue, ce n'est pas un petit projet. Donc il y a des enjeux qui sont vraiment importants. – Camarbois. – Alors justement, Christophe Masson, vous êtes en quelque sorte le maître d'œuvre de ce gros chantier. Vous avez accepté, vous êtes aujourd'hui, qu'on le veut ou non, l'homme de la situation, avec tous ces professionnels autour de vous. Donc ça fait beaucoup d'informations. Donc est-ce qu'on s'est fait de temps, parce que mi-2022, est-ce qu'on aura emmagasiné en fait toutes les informations pour pouvoir être prêt en 2023 ? – Oui, oui, tout à fait. Vous savez, c'est une grande opération d'infrastructure. J'en ai déjà eu à piloter quelques-unes, pas forcément dans le domaine aérien, mais ça reste une grande infrastructure de transport. Et j'ai déjà eu l'occasion de piloter des grands projets, que ce soit d'autoroutes ou de grands ouvrages d'art ou autres. Le sujet, il est le même. Et effectivement, tout ce que l'on a à voir, tous les sujets que l'on a à voir sur la piste longue, c'est ce que l'on rencontre classiquement sur tout grand projet d'infrastructure. Donc il y a déjà de l'habitude, de l'expérience sur le sujet, et effectivement d'immobiliser toutes les compétences nécessaires pour aboutir effectivement à mi-2022 avec ce dossier d'enquête publique qui sera complet. – Alors justement, on a quand même un territoire assez particulier et qui, sauf maçon, vous l'avez vu, aujourd'hui l'aéroport n'est pas en grand terme, mais en petit terme avec les complications que nous connaissons. Quel sera le moment phare où ça va être, peut-être si, ça va coincé, je parle bien, parce que déjà on a entendu les habitants de Pamandie dire, on ne sait pas trop quand les matériaux vont être acheminés, comment on va souffrir, la poussière, les camions. Est-ce que tout ça déjà, quand vous êtes arrivé, quand vous avez visualisé à peu près tout le projet avant même de rentrer au travail, vous dites que quand même, oui, il y aura des moments phares où ça va être un peu compliqué, donc on va mobiliser encore plus de moyens pour y arriver ? – Ce sujet-là des matériaux, il est essentiel. Il est vraiment essentiel. C'est la base même de ce projet, de la réalisation de ce projet. Donc c'est un enjeu qu'on a identifié dès le départ. Il n'est pas nouveau. Dès novembre 2019, on sait très bien qu'il y a un sujet sur les matériaux, parce que sans les matériaux, il n'y a pas de piste. Et ça aura des impacts, effectivement, en termes d'acheminement des matériaux. Donc il faut qu'on, c'est ce qu'on l'a fait, on regarde deux choses, en fait, sur les matériaux. C'est où est-ce qu'on va les chercher, en fonction de la nature que l'on cherche de matériaux. La deuxième chose, comment on va les amener sur le chantier ? Et donc ça, c'est quelque chose qui est regardé de près. Alors, pour aller un petit peu plus dans le détail, il y a trois grands types de matériaux pour les besoins de la piste longue. Vous avez des matériaux de remblée, que l'on peut trouver sur Petite Terre et sur Grande Terre. Vous avez des matériaux que l'on appelle un peu élaborés, qui servent à la constitution de la chaussée, de la piste, de l'aéroport, et à quelques ouvrages en béton. Ça, sur Petite Terre, on n'a pas la qualité suffisante. On a fait déjà des essais, des sondages sur les matériaux qui peuvent exister sur Petite Terre. On ne les trouvera pas sur Petite Terre. Par contre, ils existent sur Grande Terre. Troisième catégorie, ce sont les gros enrochements, qui constituent en fait la carapace, puisqu'on est quand même dans un milieu maritime. Le chantier de la piste longue, ce sont essentiellement des travaux maritimes. Il faut bien avoir ça en tête. Donc cette carapace, elle va être constituée de gros rochers, et finalement plus gros que ce qu'on avait imaginé. Pourquoi ? Parce que c'est lié aussi au nouveau volcan, avec les contraintes qui sont engendrées par ce nouveau volcan. Et trouver ces gros rochers, au mieux, on les trouvera sur Grande Terre. Donc là aussi, on a fait des sondages, de la géophysique, des sondages par carottage, ainsi de suite, pour savoir si on trouve des blocs qui ne vont pas se fracturer finalement. Donc ça, c'est indispensable pour réaliser l'opération. Et comme je le disais tout à l'heure, après, il faudra les acheminer. Et on ne va pas les acheminer en mettant des camions sur la barge. – C'est ça. – Donc on va trouver des solutions innovantes pour éviter les impacts, parce qu'il faut que Mayotte continue à vivre pendant le chantier. – Oui, parce qu'on disait qu'il y avait des camions toutes les trois minutes qui allaient circuler, on disait que ça allait être l'enfer pour ceux qui étaient en petite terre, avec un va-et-vient sans arrêt. – Je dis bien que ce n'est pas que petite terre qui va être concernée. – C'est tout Mayotte. – Parce qu'il y a des matériaux qu'il va falloir venir chercher sur Grande Terre. Voilà, donc on identifie en ce moment les sites. – On n'a pas de féniche, des bargeux. – Alors, je voudrais avoir deux images, il y a deux scénarios qui sont envisagés. J'aimerais avoir à l'antenne l'image de scénario 1, avec la piste actuelle, avec une extension. Expliquez-nous un peu ce scénario-là. – D'accord. Alors aujourd'hui, dans les travaux préparatoires, l'objectif que j'ai dit tout à l'heure, c'est de sécuriser techniquement et juridiquement, mais c'est aussi de trouver le scénario optimal de cette piste, avec toutes les caractéristiques qui vont avec. Donc, ce scénario optimal, il sera déterminé sur la base de la comparaison complète des deux scénarios de pistes convergentes qui sont issus du débat public. Alors, ce premier scénario, il consiste en quoi ? Il consiste à faire une première extension d'environ 400 mètres vers le sud, par rapport à la piste actuelle, et ensuite, de venir accrocher finalement une nouvelle piste, la piste convergente, sur cette nouvelle extrémité. Alors, on voit tout de suite que l'impact majeur de cette solution va être dans cette partie sud, parce qu'on va un peu plus dans le lagon sur la partie sud. Voilà les grandes caractéristiques de ce projet. Une réalisation en deux phases, et ensuite, donc, une piste convergente qui est beaucoup plus appuyée vers le sud dans le lagon. – Donc là, c'est le premier scénario où on construit cette première étape, on va sur le lagon, et le deuxième scénario, on verra l'image ici, c'est la piste actuelle, on la voit, et il n'y a plus la prolongation dans le sud. – C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une réalisation en une seule phase, où on réalise tout de suite la piste convergente, en l'appuyant finalement sur l'extrémité de la piste actuelle au sud. Alors, la différence par rapport au scénario précédent, c'est que l'impact plus important par rapport au scénario précédent, c'est sur la partie nord, puisque naturellement, elle va un petit peu plus au nord que sur le scénario. – Et lequel serait préférable, d'après vous ? – Alors, on est en train de mener toutes les comparaisons, en particulier sur le plan environnemental. Je dis, pour l'un, c'est des impacts supplémentaires au sud, pour l'autre, c'est des impacts supplémentaires au nord. Donc il faut voir, il faut qu'on compare, et c'est bien ce que l'on fait aujourd'hui, et on communiquera sur le sujet pour expliquer tout ça. – Et au sud, vous l'avez dit, on a le lagon, mais en même temps, on a l'île Lombouzy, qui est juste à côté. – Oui, mais… – Est-ce qu'on ne se dirige pas vers l'île Lombouzy ? – Mais au nord, si on prend l'autre scénario, on est un peu plus au nord, et on a l'île Lofun-Goujou qui est en face. – Exactement. – Qui peut créer un obstacle aussi à la navigation aérienne. – Oui, c'est ça. Vous avez raison aussi de préciser l'affaire du volcan, parce que ça, c'était beaucoup relevé par les gens. Dès qu'il y a eu le volcan, est-ce qu'on peut construire une piste longue avec un volcan, avec des tremblements de terre qu'on a connus ? Est-ce que ça n'avait pas le risque de fragiliser tout ce projet ? – Alors, on a regardé, et on continue à le regarder, avec tous les spécialistes qui travaillent, notamment de Révozima, sur le sujet. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Effectivement, il y a des séismes et des risques de tsunamis qui peuvent être issus du nouveau volcan. Le premier point, c'est qu'il faut qu'on assure la stabilité de la piste, c'est-à-dire le sol qui est en dessous, il faut qu'il soit stable, notamment à cause des séismes. Donc, pour ça, on a fait faire des prélèvements, tout simplement des matériaux pour voir un peu leur cohésion, comment ils se tiennent ensemble, et voir s'il faut consolider, finalement, ce sol avant de réaliser la piste en remblée dessus. Ça, c'est le premier point. L'autre point, le phénomène du volcan, c'est l'enfoncement de l'île. Dans le secteur de l'aéroport, c'est 19 cm. Ça peut se poursuivre dans le temps. Donc, il faut qu'on prenne en compte aussi. Alors, de deux manières. Il y a l'altimétrie, naturellement, de la piste. Il ne faut pas qu'elle soit inondée en permanence. Et sur ce sujet-là, il faut qu'on prenne aussi en compte les conséquences du changement climatique qui fait qu'il y a une rehausse du niveau de la mer. L'autre phénomène aussi qu'il y a par rapport à l'enfoncement, c'est que la barrière de corail, finalement, se trouve un peu plus en profondeur. Et les vagues qui, aujourd'hui, les vagues importantes qui viennent finalement déferler sur la barrière, vont passer un peu plus par-dessus la barrière. Et donc, on aura des vagues plus fortes. Donc, ce qui explique ce que je disais tout à l'heure sur les enrochements, où il faut qu'on ait une carapace, finalement, autour, plus importante que ce qui avait été imaginé, qui protège la piste. – Alors, justement, Christophe Masson, on se rappelle à l'époque, quand il y a eu, parce qu'en plus, vous avez été clair, là, il ne s'agit plus de débat public. Chacun peut donner bien évidemment son avis. Mais on se rappelle au début de cette piste, quand tout le monde a commencé à parler, à échanger, on entendait souvent parler des pistes d'atterrissage flottant dans les autres pays. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pouvait imaginer un jour, par exemple, chez nous ? Une piste d'atterrissage flottante ? – Si on veut mettre un porte-avion, on peut toujours mettre un porte-avion. Mais c'est ça, une piste flottante. Je ne vois pas autrement. – Parce que c'est vrai que, là, quand on écoute un peu les associations environnementales, quand on dit, oui, ils vont nous tuer la passante S, ils vont tuer l'agon, on a du gong. – Donc, est-ce que la question que tous les maoriens se posent, à un moment donné, il y a des maoriens qui nous disaient on s'en fout du gong, on veut notre piste longue. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant les études, ça, ça a été pris en compte ? – Oui, bien sûr. – Ce du gong qui disparaît, bien évidemment, Mayotte. – Alors, il disparaît, mais il existe. – Oui, oui, bien sûr. – Il existe, mais on l'a vu. Donc, on peut vous confirmer. – Donc, il dort au bord de la piste. – Il est là-bas. – On l'a vu une fois, effectivement, pendant réaliser des études géotechniques sur le platier, juste à côté de la piste. Il existe, effectivement, il a été vu. Donc, il existe. Donc, on le prend en compte. On avait déjà prévu de le prendre en compte. – Vous pouvez voir, avec lui, il a dit qu'il pouvait aller un peu ailleurs. – Vous pouvez aller un peu ailleurs, ce qui peut avoir une piste longue. – Non, 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 on le prendra en compte de toute manière, mais avec tous les autres enjeux environnementaux. On est dans un milieu qui est riche et sensible, à la fois dans le lagon, mais pas que dans le lagon. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir aussi des zones d'extraction de matériaux sur les parties terrestres. Et là aussi, il y a des enjeux forts en matière environnementale. Il ne faut pas oublier aussi que dans les enjeux environnementaux, ce n'est pas seulement la faune et la flore. C'est aussi les activités humaines, c'est aussi les riverains, notamment ceux de petites terres, qui aujourd'hui ont des nuisances, naturellement, par rapport à la circulation aérienne. Il faut en prendre en compte aussi, ça. Et naturellement, avec les scénarios de piste convergente, il y aura une amélioration sur ces sujets-là. Par contre, pour revenir sur le sujet faune et flore, on a mené tout un nouvel inventaire, parce que c'est nécessaire de l'actualiser, juste avant l'enquête publique, tout un inventaire de tout ce qu'il y a comme espèces protégées dans le secteur, comment vit finalement la faune, la flore, donc à la fois dans le lagon, mais sur la partie terrestre. Et en face de tout ça, on mettra en œuvre ce qu'on appelle des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts que l'on va créer en réalisant la piste longue. Il n'y a rien de rédhibitoire. Par contre, on prend en compte tous ces sujets de manière très précise et en face, on définira des mesures d'accompagnement par rapport aux impacts qu'il peut y avoir sur l'environnement. – Et la grande question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce qu'un avion va se poser sur la piste longue ? Est-ce qu'on peut déjà définir plus ou moins une date ? On sait que c'est 2023 le début des travaux, mais les gens disent, ok, d'accord, mais c'est quand qu'on peut atterrir ? – Alors, je ne vous donnerai pas de date d'atterrissage, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai indiqué 2023 pour le début des travaux. Par contre, le chantier, lui, va dépendre essentiellement d'une chose, le rythme du chantier, il va dépendre de l'approvisionnement des matériaux. C'est ça qui va conditionner, c'est plusieurs millions de mètres cubes à faire venir sur le chantier. Ce n'est pas un petit volume, ce n'est pas rien. Donc, il faut qu'on imagine, et avec certainement des innovations, la façon dont on va les acheminer. C'est ça qui va conditionner, finalement, le rythme du chantier. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas abouti, de toute manière, complètement sur les solutions pour l'acheminement et les lieux d'extraction, parce que ce n'est pas simple, il faut ouvrir de nouvelles carrières. Si on n'ouvre pas de nouvelles carrières, on va arrêter toute activité sur Mayotte pendant plusieurs années. On va venir vider, finalement, les stocks. – On va tout prendre, c'est ça. – Voilà, c'est ça. – Mais est-ce qu'il n'y a pas une fourchette de dire, voilà, ça peut prendre un maximum ? Il y a vraiment un maximum, parce que ça coûte de l'argent aussi, quand on lance tout ça. – Je vais vous donner juste un exemple sur les matériaux. Je vous ai cité les enrochements. Si on n'arrive pas à les trouver sur Grande Terre, il va falloir les importer. Les importer, ça veut dire aussi traiter le sujet des espèces invasives qu'on peut amener avec les matériaux. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des matériaux qu'on importe, il faut au minimum, et ça dépend des matériaux, il faut les immerger, en fait, en gros, pour les désinfecter. – Bien sûr. – Et ça, c'est peut-être six mois et c'est peut-être un an. Juste, simplement, pour les désinfecter. Donc, vous imaginez bien, là, tout de suite, la différence qu'il peut y avoir entre des matériaux qu'on va trouver à Mayotte où on n'a pas besoin de faire cette désinfection. – Prenons cette idée-là. On trouve tout à Mayotte. – Oui. – Tout se passe bien. En combien de temps ça pourrait être réalisé ? Prenons ce sérieux-là. – Non, mais c'est difficile de dire parce que… – Deux ans, trois ans, cinq ans ? – C'est plus que trois ans, de toute manière. – Oui, justement. – C'est sûr, c'est plus que trois ans. Ce sont des chantiers qui sont complexes, parce que c'est dans un milieu maritime qui est sensible. Donc, on aura à prendre en compte aussi toute la sensibilité du milieu. Prendre en compte la sensibilité du milieu, c'est ne pas intervenir à n'importe quel moment de la journée, par exemple, et de la nuit. Donc, on va identifier, on est en train de le faire, mais il y a beaucoup de paramètres qui vont conditionner le rythme du chantier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère ne pas vous donner de délai. – J'entends bien. – Mais comptez bien qu'il y aura plusieurs années. – Cinq ans, dix ans. – Non, pas dix ans. – Ah, voilà ! – Alors, moins dix ans. – Déjà, c'est un âgé l'indication. – Moi, Christophe Masson, la question de Léo, je la pose autrement. Le président a promis aux Mahorais cette piste longue. Vous l'avez dit, comme la guerre de Troie, la piste longue va se réaliser. Mais aujourd'hui, Christophe Masson, votre charge, votre responsabilité aujourd'hui, est-ce que c'est vous, demain, avec toutes les études qui vont être réalisées, qui appuyeront sur le bouton vert ou le bouton rouge ? C'est-à-dire, si vous dites aux techniciens, enfin, en tout cas au gouvernement, que non, j'appuie sur le rouge parce que ce n'est pas possible, ça ne se fera pas. Si vous appelez sur le vert, ça se fera. Est-ce que c'est vous qui avez cette tâche-là ? De dire, moi, je donne mon aval, c'est bon, on peut y aller. – Alors, ce n'est pas moi qui donne l'aval sur le sujet. Vous me donnez beaucoup de pouvoir, là, quand même. – Ça, c'est bien d'avoir. – Non, mais je ne sais pas. – Non, il y a deux choses importantes. Il y a la volonté politique, elle est claire aujourd'hui et elle est partagée. – Oui. – Bon, ça, c'est important pour un grand projet d'infrastructure. – L'autre élément, c'est, il y a un moment qui est essentiel dans tout projet, c'est l'enquête publique. L'enquête publique, c'est le public qui va se prononcer sur un projet détaillé, cette fois-ci, sur les impacts que ça peut avoir. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui suit l'enquête publique ? C'est une déclaration d'utilité publique. Et c'est ça qui va déclencher certaines possibilités, c'est ce qui va déclencher les autorisations administratives. Ça, c'est un moment vraiment important. Et ça, c'est effectivement un feu vert qui doit s'afficher à ce moment-là. – D'accord. – Mais est-ce qu'un changement de gouvernement, je pense au présidentiel au mois d'avril, risque d'accélérer ou de ralentir ce chantier ? – Alors, moi, je dirais que pour tout grand projet, il peut s'arrêter à tout moment. Ça, c'est valable pour tout grand projet. Tout dépend de la volonté politique qu'il peut y avoir derrière. – D'où la question, ça change de politique. Macron est pour, supposons qu'il ne passe pas, un autre arrive. – Là aussi, je crois que vous me donnez beaucoup de pouvoir parce que je ne connais pas exactement, quand même, ce que les autres… – Non, mais vous avez l'habitude de ce genre de dossier. Vous savez que des dossiers qui traînent longtemps, des changements de gouvernance au milieu, vous savez plus ou moins comment ça se passe. – Ce que je sais sur ce projet-là, c'est qu'on est vraiment enclenché dans la dynamique de réalisation, qu'il y a une volonté qui est partagée. Moi, je ne vois pas, franchement, beaucoup d'opposition sur le projet. On en relève un peu, mais c'est normal. Mais ce n'est pas vraiment des oppositions. Je dirais que c'est plus une vigilance qu'on nous demande d'apporter sur certains sujets. Voilà, donc on apporte cette vigilance. – On a tellement tendu la piste longue, elle arrive. On a tellement… Jacques Président l'a dit. Jacques Chirac avait signé un papier. Emmanuel Macron l'a dit. Sarkozy, Sarkozy, ils l'ont tous dit. Ils l'ont dit, ouais, encore de nouveau, c'est bon, etc. Et tout le monde a peur, on vient de dire, le prochain va dire, non, c'est bon, on va ralentir. C'est ça dont on fait les changements. Alors ça rassure de vous voir sur le plateau, de dire, voilà, vous avez une transparence, parce que tous les deux mois, vous allez envoyer une lettre. – Voilà, tout à fait. Alors tous les deux mois, ce qu'on met en place, c'est un dispositif, effectivement, d'information et de donner la possibilité également à la population maoeste de s'exprimer sur les dispositions précises que l'on prévoit pour la réalisation du chantier. Et c'est important. On cite l'acheminement des matériaux. Il peut y avoir des nuisances sur les riverains. Donc il faut qu'on explique comment tout ça va se passer. Il faut qu'on explique aussi à certaines personnes qui ont un peu plus de sensibilité environnementale, il faut qu'on explique comment ça va se passer. – Alors justement, Christophe Masson, quand on a regardé par exemple chez nos voisins réunionnais avec la route du littoral, on avait à peu près les deux, on nous a dit 2 milliards, 2,5 milliards pour réaliser cette route. Là, la question qui est revenue souvent, quand on a parlé de la piste longue, les gens nous disaient mais qu'est-ce que l'Europe met, qu'est-ce que l'État met ? Est-ce que sans ces études complètes, on ne pourra pas définir le coût, le budget qui doit être, en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, le département a déjà donné ces 80 millions d'euros, mais est-ce que c'est ces études qui vont définir après ? – Alors aujourd'hui, on est sur une estimation du projet de 250 millions, qui est basée sur les études qui ont été réalisées avant. Donc naturellement, et c'est un élément qu'on a à mettre dans le dossier d'enquête publique, on va avoir un coût qui va être affiné. Le coût va être affiné avec effectivement tous les travaux préparatoires que l'on mène. Donc de toute manière, mi-2022, on va avoir un coût beaucoup plus fiable, naturellement, parce que les études ont été beaucoup plus précises et que le scénario sera bien étudié dans les détails, sur tous les aspects. Et là, on va avoir un coût vraiment beaucoup plus précis. Après, sur le financement, qui va être mobilisé, en fait, sur le financement ? Il y aura naturellement l'État, le Conseil départemental, vous l'avez évoqué, il y aura l'Europe, c'est prévu aussi, et puis il y aura une petite part de l'exploitant aussi de l'aéroport. Voilà, donc tout ça se mettra en place au moment opportun de la réalisation de l'ouvrage. Pour finir, Christophe Masson, quelle est la prochaine étape importante là ? Là, on est en juillet, la prochaine étape importante. Alors pour nous, la prochaine étape importante, c'est à partir du mois de septembre, jusque mi-2022, tous ces échanges que l'on veut organiser avec la population mahoraise pour expliquer en détail la façon dont l'ouvrage va être réalisé. Ça, pour nous, c'est une étape de plusieurs mois, mais qui est quand même essentielle. On veut expliquer les choses et faire comprendre que, oui, la piste longue, elle va se faire, mais ça engendre aussi quand même des contraintes. Il y a des sujets qui n'ont pas été mis probablement en avant jusqu'à maintenant parce qu'on parlait surtout de l'opportunité du projet. Mais il faut bien voir que réaliser un projet comme ça, ce n'est pas simple. Et donc, il faut que tout le monde appréhende bien la façon dont ça va être fait. – Et vous serez là, vous reviendrez pour nous communiquer l'avancée des travaux. – Voilà. – Parce qu'on vous suivra, hein ? – Voilà. – On ne vous lâche plus. – Vous êtes là parce qu'on est en septembre, on ne vous lâche plus. – Donc ce que l'on prévoit effectivement à partir de… – On vous a mis une puce GPS. – Ce que l'on prévoit à partir du mois de septembre, c'est un peu des événements, des actions pour expliquer thème par thème les différents sujets propres à la piste longue. On prévoit également la mise en place d'une maison du projet qui sera sur Petite Terre, qui sera un peu le lieu d'incarnation du projet où chacun pourra venir pour se renseigner, prendre des informations et donner son avis, donner des suggestions. – Un site internet, une lettre d'information bimensuelle, des dossiers de présentation, des films de présentation aussi, tout ça étant disponible sur notre site internet, films de présentation en français et en Chimaoré. C'est important pour nous aussi que… Enfin, l'objectif, c'est que ça soit transparence et que l'information soit accessible pour le plus de personnes possible au niveau de Mayotte. Donc on a privilégié aussi tout ce qui était oral, en fait. Et puis, naturellement, on s'adapte aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on met une version en Chimaoré aussi de nos films de présentation. – Merci, Christophe Masson. – Juste un petit message de quelqu'un qui nous écoute, qui envoie un message à un ami, qui nous écoute, qui dit « Enfin, quelqu'un qui s'aime parler », en parlant de la piste longue. – Oui, c'est « me parler », c'est clair, vous êtes là. « Qu'il s'aime parler ». – « Qu'il s'aime parler ». – « Qu'il s'aime me parler ». – Oui, oui, me parler. – « Qu'il s'aime parler ». – Exact, « Qu'il s'aime… » – Oui, oui. – Donc, c'est vrai. – En plus, on le voit, il y a le site « Piste longue de l'aéroport de Mayotte ». On peut aller sur Internet, tout est clair. On a tellement de choses à vous dire, vous reviendrez, parce que là, il est 7h30, on a posé les compteurs. Merci beaucoup d'être venu. – Merci à vous. – C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada –